Dans le dernier épisode des bâtisseurs, il y a un militaire qui nuance la vie des gillons en disant que niveau grabuche ça peut bien se passer grâce à des policiers et des militaires qui ont le sens du devoir et vont se buter pour que ça se passe au mieux. Ah bah de ce côté là, bon, en fait tu peux te buter autant que tu veux, enfin s'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens. Après non, moi je vais te dire, ce qui nous évite les catastrophes, les attentats pour la plupart de ces dernières années, c'est alors bien sûr qu'il y a les services internes et tout qui en déjouent, ça arrive, bien sûr, qui font quand même travail, la DGSI, d'autres, voilà, c'est vrai, mais il y a aussi parce qu'en fait les mecs sont des nazes, les mecs sont des nuls, parce qu'à chaque fois qu'ils se font choper par la DGSI et machin et tout, c'est parce qu'ils parlent déjà sur des téléphones, sur des groupes et tout, donc déjà il y a ça. Et puis même c'est des nuls niveau organisation, tous les attentats qui ont déjà été fait en France, ils ont été très mal faits et ils ont des résultats limités, même ceux du Bataclan, potentiellement par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, parce que les mecs sont des bras cassés. Si vous regardez le reportage fluctué avec Nxmergitour sur le Bataclan, vous allez vous rendre compte très vite que les mecs c'était vraiment des mongoliens total, et qu'en fait ils auraient pu faire un massacre dix fois plus gros, mais en fait les mecs sont tellement débiles et mal entraînés et nuls qu'en fait, voilà. Et c'est comme ça pour tout, donc ça, c'est ce qui nous sauve. Parce que oui, là, une équipe bien organisée, etc., oui, ils pourraient faire un carnage au JO, ça c'est sûr, parce que les services de sécurité sont insuffisants, mais ça n'aura pas... C'est obligatoire, à un moment tu ne peux pas non plus... Une grande partie des policiers sont mal formés, la plupart sont mal équipés, même ceux qui sont formés, voilà, donc en fait il n'y aura pas de miracle, quoi. Oui, c'est certain qu'on n'est pas prêt pour ça, mais oui, ça peut bien se passer, parce que comme je te dis, les gars peuvent aussi ne pas saisir l'opportunité, parce que c'est des mongoliens. Merci. Merci.